Je veux remercier toute l'institution qu'il a aidé cette deuxième édition du salon. Je pense que tout le monde, dans ce moment ici, il parle de développement rural. Écoutez, il peut être un oxymore le développement rural, nous n'allons pas chercher 7 000 développements. Le développement basé sur la financialisation, ce n'est pas durable. Alors, qu'est-ce que vous avez la possibilité de voir ici ? Pas seulement le produit, pas seulement le couple. Vous ici, avez l'opportunité d'encontrer des paysans, des personnes vraies, des personnes qui réalisent l'économie, une économie de la terre. Et c'est ça, c'est la situation qui est la plus importante d'Eurocusto. La plus importante d'Eurocusto, il n'est pas une foi gastronomique classique. Non, non, non. Oui, le goût, le plaisir de le goût, mais dans le même temps, la conscience que la situation dans notre Europe, en ce moment ici, au niveau agricole, c'est un désastre. C'est un désastre. Alors, nous avons l'opportunité de changer, dans l'année 2012 et en bas de 2013, la politique agricole communitaire. Je crois qu'à Tours, aujourd'hui, on débarque la première raison du mouvement qui va travailler pour rafforcer une bataille pour changer la politique agricole communitaire. Il n'est pas encore suffisant, la proposition qu'il a faite, la commission. Non, non, il n'est pas suffisant. Si les suicides, la plupart des suicides, ils arrivent à l'agriculture industrielle, à les grands multinationales, ils n'arrivent pas à les petits paysans, nous ne pouvons pas changer. Il n'est pas développement durable. Alors, j'ai l'opportunité de parler avec une personne très importante, la politique. Je veux dire une chose. Écoutez-moi, écoutez-moi. La politique, dans toute l'Europe, n'écoute pas bien cette nouvelle idée. Et je veux remercier la plupart des personnes qui travaillent ici, qui sont jeunes. Et les jeunes, ils sentent, ils ont la sensation qu'il est nécessaire de changement. Vous devez écouter ça. Il sera en 2012 une grande bataille présidentielle. Mais j'ai pas vu beaucoup, dans tous les discours de droite et de gauche, parler de cette chose d'une manière plus forte, plus forte. Écoutez-moi, écoutez-moi. Je suis piedmontaise. Le piedmontaise, c'est à côté de l'Italie et de la France. Alors, je souviens qu'est-ce qu'il dit. Alors, j'espère que dans la campagne électorale, les esprits de petits paysans peuvent devenir plus forts. C'est un problème. Je dis-vous que c'est le problème. Le petit paysan, il n'a pas plus la force électorale. C'est pour ça, c'est pour ça que la politique, il n'écoute pas. Alors, je veux dire une autre chose. Dans la notre Europe, dans les 1905 ans, les 50% des personnes travaillent la terre. 50%. Maintenant, ils sont les 3-4%. La moitié des 3-4% ont plus de 65 ans. Nous ne mangerons pas les computers, nous ne mangerons pas la communication, nous ne mangerons pas la politique. Il a besoin de personnes qui travaillent la terre. Il a besoin de jeunes qui retournent à la terre. Nous n'avons pas compris que c'est ça, c'est le développement rural vrai, avec la défense des petits et moyens producteurs, et pas d'une production industrielle. Il a déjà corrompu tout. Il a destrué les environnements. Il a une dimension sociale terrible. Nous devons reconstruire la civilisation européenne, parce que la base de la civilisation européenne, c'est la culture agricole. Et j'ai dit ça dans une ville où le centre qui représente cette ville, c'est le centre patron de tous les paysans du monde, qui, avec un geste d'étonation, il a coupé le manteau. Et de couper le manteau de Saint-Martin signifie que la nouvelle saison, il arrive. La nouvelle saison, la vieille saison, il est passée, la nouvelle saison, il est passée. J'espère que tout ne peut devenir pas la ville de la gastronomie. Folle, pas la gastronomie. C'est pornographie alimentaire. Parlez toujours de gastronomie, seuls de gastronomie, sans penser à les paysans, sans penser à la bio, sans penser à les environnements, sans penser à la défense de la terre, à l'économie de la terre. C'est pornographie alimentaire. Nous avons besoin d'échanger, d'avoir un concept, que ce n'est pas un concept de Carlo Petrini, c'est un concept de Brian Savareg. Parce que Brian Savareg, à la méditation troisième de la physiologie des poux, il dit « qu'est-ce que c'est la gastronomie ? » Et il dit que la gastronomie, c'est économie, économie politique. Il dit que c'est agriculture, zootechnie, il est tout. C'est un grand malheur d'avoir réduit la gastronomie seulement à les recettes. Les recettes, les recettes. Nous avons besoin de réconquister l'honneur et l'orgueil de notre peuple paysan et de travailler à côté de cette personne. Il est vrai, ce sont seulement les 3%. Mais écoutez, quand nous mangeons, nous faisons un acte agricole. Le plus grand acte politique, c'est manger qui est ? Si je mange le produit industriel qui va détruire les environnements, je fais un acte agricole politique. Si je mange le produit local, le produit bio, j'ai pris une acte politique très forte. C'est la manière pour faire comprendre à la politique que les 3% des paysans ne sont pas seuls. Nous sommes à côté, nous sommes paysans aussi, dans la manière dont nous allons chercher information, motivation, pas pour être consommateur passif, mais coproducteur. Producteur, coproducteur, c'est ça, c'est l'esprit de cette rencontre. Et j'espère que cette idée, il peut dérouler, il peut avancer dans tout le monde. La dernière chose, économie locale, agriculteur locale. Je suis d'accord. Nous avons le cœur et nous avons l'attention pour tous les cultures gastronomiques. S'il est né slow food, il est né contre l'homologation du fast food. C'est-à-dire que nous allons respecter toute l'économie, toute la gastronomie du monde ici. Il y a des Africains, il y a des paysans de tout le monde. Et nous respectons ça. Mais avant tout, avant tout, agriculture locale et économie locale. Pourquoi je dis ça ? Je dis ça parce que c'est l'unique formule de cet moment historique, avec une crise, que ce n'est pas une crise normale. Qu'ils pensent que c'est ça, c'est une crise normale. Comprendre-moi, c'est ça, c'est une crise entropique, très forte. Nous avons besoin de créer de nouveaux paradigmes, de nouveaux paradigmes, changer notre vie. Alors, une des choses que nous avons besoin, c'est la démocratie participative. Nous avons fame, 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 comment se dit fame ? Fame de démocratie participative. La politique, alta. L'économie, alta. Démocratie participative. Où on peut réaliser la démocratie participative ? Au niveau local, renforcer l'économie locale. Et c'est la manière d'être protagoniste. Alors, local, avec le pied par terre, mais le cœur et l'intelligence au niveau global. C'est ça, c'est l'esprit de Slow Food. C'est ça, c'est l'esprit de Terra Madre. Je veux remercier votre attention. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501